Il n'y aura pas de karaté aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une évolution ? Est-ce que tu penses que le karaté peut être réintroduit pour Paris ? On est toujours au même point. Après, je ne sais pas trop. Je le souhaite. En vrai, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de dire que j'arriverai à changer les choses. Mais au moins, je n'aurai pas le regret d'avoir rien fait. Je continue à me battre parce que je pense que c'est une réelle injustice. Je continuerai jusqu'au bout, même si peut-être que ça n'arrivera à rien. Mais je ne lâcherai pas. Est-ce que c'était un cadeau qu'on a fait à Tokyo ? Parce que le karaté, c'est un sport qui vient du Japon. Et que c'était un truc spécifique pour Tokyo. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Non, parce qu'en soi, le Kojo, il a 4 sports entrants, même un peu plus des fois. Ils ont le droit à 7 sports entrants, je crois, le pays organisateur. Et en soi, c'est juste le comité organisateur de Paris qui ne nous a pas intégré le karaté après Tokyo, alors qu'ils auraient pu très bien le faire. En vrai, je trouve ça tellement incroyable parce qu'on est une très forte nation aujourd'hui, le karaté français. Et à Paris, ça aurait été 8 chances de médaille. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour inverser cette décision ? T'as parlé avec Tony Estanguet ? Oui, il m'a appelé. Je pense qu'il a... Ah, il t'a appelé ? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Enfin, sans rentrer dans l'intimité de l'administration. Non, mais il n'y a pas vraiment d'intimité. Il m'a dit ce qu'il a dit aux journaux. Et moi, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord du tout. Et en fait, je lui ai dit que c'était injuste et que je continuerai à me battre quoi qu'il arrive, en gros. Donc, en soi... Ce qu'il a dit dans les journaux, c'était... Oui, que l'audience, les réseaux sociaux... Je veux des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, on sort des valeurs de l'Olympisme, malheureusement. Après, je sais qu'au fond, je sais que ce n'est pas le seul décisionnaire. Et ça va plus loin que ça. Je ne suis pas la pire à lui. Et forcément, après, il a la tête du cojot aujourd'hui. Donc, c'est lui qui prend. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait que lui. Après, j'aurais aimé qu'il se batte pour nous. J'aurais aimé parce qu'il a été dans cette posture-là aussi où son sport a été retiré. Et aujourd'hui, il n'aurait pas toutes ses médailles olympiques s'il n'y avait pas des athlètes pour changer les choses. Et j'aurais aimé que lui, il nous soutienne auprès du CIO. Et justement, est-ce que tu crois que tu peux continuer à mener ce lobbying ? On a encore du temps. C'est 2024. Ça ne passe que par Tony Estanguet ou ça passe par d'autres voies ? Est-ce que la voie médiatique, est-ce qu'on parlait dans des émissions, on peut faire changer un petit peu les choses ? Est-ce que via la fédération, j'imagine que la fédération essaye de faire un lobbying pour faire partie des JO ? Après, bien sûr, je continuerai. Tant qu'on me donne la parole, je le ferai. Et dans tous les médias, j'ai fait tous les médias, je crois, par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se fait un peu incendier parce qu'en vrai, personne ne comprend. Même les non-pratiquants, ils ne comprennent pas. Et en vrai, tout le monde a toujours pensé que le karaté a toujours été un sport olympique, alors que ce n'est pas le cas du tout. Mais c'est vrai, moi le premier, d'ailleurs. Tout le monde a toujours pensé que le karaté était sport olympique, alors que ça ne l'a jamais été. Et aujourd'hui, on nous retire un peu le pain de la bouche, alors que je ramène une médaille d'or, c'est triste. Je ne pourrais pas aller défendre ma médaille à Paris chez nous. C'est un peu malheureux. Et je pense que même en dehors de ça, sans parler de moi, je pense que le sport le mérite. On fait partie des sports les plus pratiqués au monde, donc on a entièrement notre place aux JO. Est-ce que ça t'a dégoûté pour la suite de ta carrière ? Je rappelle que t'es très jeune, t'as 24 ans aujourd'hui. Ouais, mais dégoûté, non, parce qu'en soi, si j'étais égoïste, tu vois, moi j'ai tout fait. Champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Aujourd'hui, moi, la médaille, je l'ai et je l'aurai pour toujours. Mais si j'étais égoïste, je penserais comme ça. Donc non, ça ne m'a pas dégoûté, mais ça m'a triste pour moi, parce que je pense que j'aurais été à Paris, si c'était le cas, et pour les générations futures, parce qu'il y a des jeunes qui rêvent derrière tout ça. Et on leur brise leurs rêves comme nous, on nous l'a brisé pendant très, très, très longtemps. Oui, t'es un ambassadeur de ton sport. Tu veux que ce sport soit regardé partout dans le monde, et au travers des JO, c'est une médiatisation extraordinaire. Donc c'est une déception qui est colossale pour toi. Je pense qu'au Japon, même, le karaté a montré une très belle image du sport, et je pense que ça a été apprécié par énormément de personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tu crois qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas, il y a plus de 100 députés qui ont signé un courrier destiné à Tony Estanguet en lui disant qu'ils ne comprenaient pas cette décision et qu'ils aimeraient que ça change. La ministre des Sports m'a soutenu dans les journaux en disant qu'elle me soutenait dans ce combat-là. Et maintenant, on essaie de toucher le président, parce que peut-être que lui aurait plus d'impact que nous, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop où on en est. En vrai, je me bats, mais je reste un sportif après. Moi, mon domaine, c'est le sport, et là, ça dépasse un peu mes compétences. Je fais ce que je peux.